La Voix des Bulles présente le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaipier et moi Morgane. J'ai 45 ans et j'ai 10 ans. Et aujourd'hui on va vous parler de Alcibiade, une bande dessinée de Alan Barthes et Marc Latast qui a été publiée aux éditions Glénard. Et il y a deux tomes pour le moment, on va vous parler un peu de ces deux tomes. Et de quoi ça parle Alcibiade ? Alcibiade, ça parle d'un monde magique où les habitants contrôlent la magie. Et quand deux mondes s'entrechoquent, il y a des portails qui apparaissent. Soit c'est des mauvaises surprises ou soit c'est des bonnes surprises. Et il y a un garçon qui habite là et il y a plein de trucs qui se passent. Et pour lui, tout est normal en fait. Et pour nous, c'est... Ouiiii ! Il fait partie d'une école Alcibiade ? Oui, il fait partie d'une école magique où il apprend la magie, il est nul. Il est nul ? Oui. Mais c'est le héros, comment il peut être nul si c'est le héros ? Bah ce héros, il est nul. Oh ouais, donc franchement, cette BD elle est pourrie, on arrête ? Non, 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 elle est très bien parce qu'il a des copains, il a des copains cools. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces copains ? Bah ils contrôlent la magie aussi. Ouais, mais est-ce qu'ils ont des caractères spéciaux tous ? Oui, alors non, elle est légèrement solo. Ouais, elle va refaire la sauve toute seule ? Ouais, voilà. Elle est trop solitaire. Après, il y a Shin, elle, elle est très gentille, elle a un caractère comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, elle a un bon caractère et elle est cool. Après, il y a Sigismond, lui, il est trop ventard. Il se la pète un peu. Il se la pète beaucoup. Oui, mais d'un autre côté, il est super balèze aussi. Oui. Mais il se la pète quand même beaucoup. Güm, il est bourrin. C'est le bourrin. Ils se font dans le tas et ils cassent tout. Oui. Et Pimpin ? Lui, il est fort en magie. Et c'est le meilleur ami d'Alcibiade. Il est super timide, surtout. Il veut surtout rien faire, on ne fait pas de bêtises, on ne fait rien, etc. Sauf qu'Alcibiade, lui, il aime faire des bêtises. Et donc, Alcibiade est dans cette école où il apprend la magie, mais il va bien se passer des choses qui vont rendre l'histoire un peu intéressante. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un veut voler le cœur de l'arbre et le cœur de l'arbre permet que la magie prospère dans ce monde. Quelqu'un veut voler ? Oui, mais bon, Alcibiade, il est nul, tu l'as dit. Il a des profs qui sont bien plus malaises que lui. Il ne sert à rien, en fait. Non, parce qu'Alcibiade, il a de bonnes idées et sans lui, la terre va disparaître. Enfin, la magie de ce monde va disparaître. D'accord. Bon, je crois qu'on a bien saisi un petit peu l'histoire et les enjeux qu'il y a derrière tout ça. On va donc maintenant lire un petit extrait. Salut, moi c'est Alci. J'habite Nouru, un monde magique qui tire sa puissance d'un arbre sacré. Chez nous, une multitude d'univers dérivent et se rencontrent créant des portails magiques entre les mondes. Ça réserve parfois de chouettes surprises. Mais parfois pas à l'aide. Heureusement, les gardiens veillent à ce qu'on maintienne le rapport de bon voisinage. D'ailleurs, je vais à l'école de l'Académie Magique pour devenir le plus grand gardien qui n'ait jamais existé. Bon, j'ai pas toujours de très bonnes notes. Mais quand même, je pense que... Alci, dépêche-toi, c'est le début de ton aventure. Bon, je vous laisse. Mes copains m'attendent. Bonne lecture. Alors, tu vas m'a faire remarquer que les deux tomes étaient comme très différents. Pourquoi ? Alors déjà, il y a une structure, il y a un découpage dedans, entre guillemets, de l'histoire, en plusieurs chapitres ? Oui. Dans chaque album, il y a plusieurs chapitres. Oui. Mais même s'il y a tous ces chapitres-là, tu me disais que le premier tome et le deuxième te semblaient très différents. Pourquoi ? Parce que le premier tome, il y a plusieurs histoires. Comment ça, plusieurs histoires ? Mais elles ne sont pas liées, les histoires. D'accord. Ou elles sont liées, mais pas très très liées, quoi. C'est un petit détail. En fait, c'est des tout petits riques qui détaillent dans une ou deux histoires. Sinon, dans le reste, il n'y a pas de détail. D'accord. Alors que le deuxième ? Il y a des chapitres pour s'arrêter à la lecture. Mais, comment dire, tout est lié. On est beaucoup plus feuilletonants, on suit un peu plus tout ce qui se passe dans l'histoire. Dès que tu as lu le premier chapitre, tu ne vas pas t'arrêter. Bon, je vais m'arrêter, ce n'est pas à suivre. Là, tu as envie de continuer. Et tu préfères quoi, toi ? La structure du premier tome ou la structure du deuxième épisode ? Ce n'est pas pareil, parce que ça te laisse faire l'enquête dans le premier. Mais si tu te mettais un peu plus de détails dans tous les trucs, je préférerais, ça ferait plus d'enquêtes. Tu pourrais essayer de deviner à l'avance tout ce qui se passe. Et le deuxième tome ? Le deuxième est bien aussi, parce que c'est comme... Imaginez un feuilleton à la télé, quand les épisodes a suivi, tu te dis... Est-ce que je peux regarder le dernier, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ? Il faut avoir tous les épisodes. Et là, les deux tomes forment une histoire complète quand même. Oui. D'accord. Et donc, quand on a lu les deux tomes, ce n'est pas forcément à suivre. Mais tu penses qu'il y aura une suite ? Il est possible qu'il y ait d'autres histoires différentes, où il va revoir des amis, revoir des gens. Et par exemple, dans le 2, il y a un petit détail. Oui. Avec des petits bonhommes. Qui laissent penser qu'il y a une histoire, peut-être, de voyage dans le temps, on ne sait pas trop... Enfin, ils disent, tu es arrivé trop tôt, maintenant tu dois partir. Oui, donc il y a vraiment un truc louche qui laisse sous-entendre qu'il y a une suite, peut-être, qui devrait arriver. Ça donne envie d'avouer qu'il y ait une suite. Oui. Il y a écrit sur chaque couverture qu'il y a huit pages de jeux et d'énigmes dedans. Tu les as lues ? Alors, j'en ai fait quelques-unes, mais il y a des énigmes que je n'ai pas faits. J'avais fait l'aime. La flemme, d'accord. J'ai fait les enquêtes. Oui. Tu l'avais trouvé ? Après, j'ai lu les réponses. Et au deuxième tome, j'ai trouvé. D'accord. Les enquêtes, c'est un peu comme pour les gens qui ont mon âge. Quand on lisait le journal de Mickey ou les magazines, il y avait un truc qui s'appelait Mickey Enigme ou alors Ludo. Et c'était pareil. On voyait le personnage qui avait une enquête. Il fallait regarder les détails dans l'histoire pour essayer de comprendre, de deviner ce qu'il allait se passer. Et c'est Pimpin qui fait l'histoire. C'est lui l'enquêteur. Ah, parce que c'est lui le plus intelligent. Parce qu'il y a le si bien dit. Oui, il y a le si bien dit. Il est très gentil, mais il n'est pas très doué. Il est très, très gentil. Par contre, il déteste Agisement. Oui, si jisement. Si jisement, pardon. Il le déteste. Ça, c'est clair. Mais il est très gentil. Il se fait facilement des amis. L'un de ses défauts, c'est une tête de mule. Un peu comme tout le monde sur notre terre en ce moment. Moi, je connaissais un peu les deux auteurs déjà. Parce que je suis le travail de Marc Lataste depuis quelques années. Je regarde tout ce qu'il fait sur Internet. Et Alan Barth, lui, il est connu aussi. Parce qu'il a fait plein de petites bandes dessinées. Qui sont super sympas. Et en ce moment, il fait plein, plein de petits strips très militants, un peu politiques et tout. Donc, c'est des auteurs que je suis. Et je trouve qu'ils se sont réussis à traiter un sujet pour le mettre à la portée des enfants. En parlant un petit peu de comment est-ce que ça se passe quand on rencontre des peuples d'autres mondes. Ça parle de la guerre et de la paix. Comment l'empêcher et comment la créer. Alors, c'est intéressant pour ceux qui veulent devenir militaires ou de l'armée. Et c'est aussi intéressant... Pourquoi c'est intéressant pour ceux qui veulent devenir militaires ou de l'armée ? Ça donne des techniques. Des techniques de quoi ? Enfin, ça ne donne pas beaucoup de techniques, mais ça peut donner des petites techniques ou des petites astuces. Pour éviter le combat, c'est ça ? Oui. Ou soit pour le créer. Mais je ne pense pas que quelqu'un veut créer un combat. Oui, ce n'est pas forcément... Et ça donne envie aux enfants, autant aux adultes, de connaître l'histoire et de savoir comment ça se passe. Ok. C'est donc Alcibiade de Alan Barth et Marc Lataste. Et donc, c'est quelque chose que tu as beaucoup aimé, que tu recommandes. Et si la suite sort, il va falloir que je la récupère, c'est ça ? Oui. Je suis forcée. J'ai beaucoup aimé. Et surtout, c'est très facile à lire. Moi, je l'ai lu, j'avais 20 minutes avant de partir à l'école ou 30. Je l'ai lu comme ça. Ah oui, ça se lit trop vite presque. Ça se lit hyper vite et c'est facile pour toute lecture. D'accord. Eh bien, merci Morgane. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Canailles BD. Et on va parler de quoi bientôt ? T'as une idée ? Je me disais qu'on pourrait parler de l'académie magique des sorciers. L'école des sorciers ? Oui. Ah ouais, le manga là ? Oui. Oui, ça pourrait être une idée. On n'en a pas déjà parlé, je croyais. Je ne pense pas, non. D'accord. Eh bien, je garde ça en tête et on va y réfléchir parce que c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère se retrouver très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! À bientôt ! N'oublie pas de parler près du micro comme je parle là, moi. Ok ! Sans hurler, Morgane. Là, t'as saturé. Quand tu satures, ça veut dire que ton son est tout pourri. Ah. Vas-y, mets-toi bien près du micro. Bonjour. Voilà, parle-là en allemand. Euh, bah, bonjour. Voilà, et tu recules. Si tu veux rigoler ou quoi que ce soit, tu recules. Bonjour ! Si tu veux crier, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu veux parler fort, crier, etc., tu recules. Ok. Toi, crie. Ah ! T'as compris ? Ok. Coucou les gens, je suis... N'est-ce qu'il y a une béba, petit... T'as compris ? Et moi, Morgane ! J'entends encore beaucoup les gens. C'était quoi, ça ? SIGISMENT 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 Moi, je dirais SIGISMENT SIGISMENT Si, c'est toi qui le dis, alors. Je vais bien t'écouter. SIGISMENT parce que... Sinon, il n'y aurait rien eu. Effectivement. C'est l'orthographe. Non, pardon. Excuse-moi, c'est toi qui as raison. SIGISMENT SIGISMENT SIGISMENT